Vas-y cours et la victoire est en toi C'est Inazuma Eleven Et salut à tous c'est Jalal On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui ça me fait extrêmement plaisir Puisqu'on se retrouve pour du Inazuma Eleven Inazuma qui a entre guillemets Bercé mon enfance, adolescence on va dire Aujourd'hui donc c'est un top 5 de mes techniques favorites Comme vous l'avez vu dans le titre Et on est parti maintenant avec la 5ème place Et donc en 5ème place on retrouve le manchon emprunt numéro 2 Technique qu'on verra initialement grâce à la Royal Academy Qu'on reverra à quelques reprises avec des alternatives Le manchon emprunt numéro 3 etc etc Il y a eu énormément de manchons emprunts différents Et moi c'est le manchon emprunt numéro 2 que je mets ici Pourquoi ? Puisque déjà il vient de la Royal Academy Et à ce moment là c'était assez kiffant de voir les techniques de la Royal Academy Et c'est une technique qui dans la chorégraphie je trouvais excellente Le fait de frapper, que deux joueurs viennent la reprendre de voler Même l'aspect avec les pingouins j'aime beaucoup Beaucoup de techniques qui donc comme vous l'aurez compris Me fait particulièrement kiffer Ensuite en 4ème place on retrouve une technique pleine d'élégance et d'arrogance Signé Byron Love Aphrodite Donc au moment où il fait cette technique Je parle bien évidemment de l'instant céleste que vous avez vu à l'écran Technique qui est aussi bien visuellement que dans la symbolique absolument incroyable Voilà le fait de claquer comme ça des doigts, de stopper le temps C'est juste insane C'est incroyable Et même le côté ça fait vachement Même dans la chorégraphie que Byron a Vachement arrogant, vachement élégant C'est vraiment ça respire le Byron Love Donc voilà technique qui est pleine d'élégance Et qui est incroyablement stylé Ensuite en 3ème place on retrouve une technique de Xavier Foster Xené donc au moment de l'alus academy Je parle de la frappe stellaire qui sort Donc sur la fin de la coupe du monde Technique qui est incroyable J'ai un peu hésité avec le météor géant Mais je sais pas je préfère le mouvement que Xavier fait sur la frappe stellaire Mouvement un petit peu plus circulaire Là où le météor géant c'est plus sec entre guillemets Voilà il fait une espèce de retournée Graphiquement on voit l'espace C'est magnifique Et il vient quand même marquer un but à Hector Qui est le top gardien quasiment avec Marc Voilà technique qui est une putain de belle chorégraphie Qui est magnifique visuellement Et qui vient avec Xavier qui est un énorme personnage Donc voilà comment ne pas kiffer cette technique J'ai eu d'énormes doutes entre la deuxième et la première place Mais j'ai finalement décidé d'opter pour la tornade de feu d'Axel Blaze Je sais que beaucoup 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 d'entre vous l'aurait mis premier Bon voilà je la mets deuxième Technique qui est légendaire d'Axel l'attaquant de feu C'est une technique légendaire Qui au début de l'animé est surpuissante Qui vient même marquer un but à la Royal Academy A ce moment là c'était juste ouf De voir la Royal Academy se faire prendre un but comme ça Pfff Axel Blaze qui est trop fort Sa technique est incroyable La tempête de feu Le tourbillon de feu On sont peut-être plus forts Mais je trouve qu'il y a vraiment un côté légendaire Qui émane de la tornade de feu Qu'aucune autre technique Le Dinozuma Eleven peut avoir C'est pas ma technique préférée Mais c'est à mon goût la technique la plus légendaire Qui Dinozuma Eleven nous a sorti Et d'assez loin je trouve Voilà technique iconique Dinozuma Eleven Et donc en première place On retrouve Le Blizzard éternel D'Aidenfrost Ou Shownfrost Ça dépend de comment Vous voyez la chose Pourquoi cette technique Puisque déjà je suis un fan absolu de Shownfrost Il est clairement dans mes personnages favoris Et je sais pas La chorégraphie De faire une Retournée en quelque sorte Enfin plutôt une reprise de volet Le fait de voir l'espèce de glace Se charger sur la balle Le fait de voir Voilà une traînée de glace Arriver jusqu'au but Je trouve ça absolument Magnifique Vraiment Voilà Technique incroyable D'un attaquant incroyable Qui est belle visuellement Qui est forte de sens forcément Par rapport à Aiden C'est clairement ma technique Favorite Dans Inazuma Eleven En attendant d'avoir vu Quelques saisons Que j'ai pas encore vu Voilà en gros Si vous voulez J'ai fini Inazuma Eleven Et Inazuma Eleven Go Depuis Quelques années Donc voilà En tout cas Blizzard éternel Qui est juste Trop fort en fait C'est point faible Trop fort Alors avant d'arrêter la vidéo Je tiens à Dire quelques mentions honorables Techniques que j'aurais pu mettre Dans le top Mais que j'ai pas mis Je pense à l'épée d'Odin Je pense au loup légendaire Que j'aurais pu aussi mettre Je pense au météor géant Qui aurait pu être aussi là Je pense au point de la justice De Mark Evans Que j'ai hésité aussi à mettre Donc voilà Il y a pas mal de De techniques que j'aurais pu mettre Donc je me suis surtout basé Sur mon kiff du personnage Mon kiff de la technique Et l'utilité Entre guillemets De la technique Donc voilà En tout cas j'espère que Cette vidéo Ma fois pas très longue Puisque c'est qu'un top 5 J'avais pas envie de faire un top 10 Puisqu'honnêtement J'ai eu du mal A trouver 10 techniques Que j'ai adoré de ouf En fait si Il y a beaucoup de techniques Que j'adore Mais en démarqué Comme ça 5 C'était déjà assez dur Alors en démarqué 10 C'est compliqué Donc voilà En tout cas j'espère que Cette petite vidéo Sur Inazuma Eleven Vous a plu Si vous en voulez davantage N'hésitez pas à me le dire Ce sera avec grand plaisir C'était Jalal Djaan Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada